bismillah ar-rahman ar-rahim salam alaykoum bonjour à tous j'espère que vous allez bien sahara mdankoum dans la vidéo précédente on a montré c'est quoi une entreprise individuelle et une entreprise sociétaire ou une société on a expliqué aussi la société de personnes où il y a deux types de sociétés on connaît société en non collectif snc et société en commandité simple aujourd'hui on va s'intéresser aux sociétés de capitaux et aux sociétés hybrides on commence par les sociétés de capitaux ces sociétés ne sont pas constituées au regard à l'identité aux personnes comme les sociétés de personnes elles sont constituées sur les apports des associés c'est-à-dire qu'il y a des sociétés de capitaux la société par action c'est-à-dire qu'il y a des sociétés et la forme par excellence pour les grandes sociétés parmi les caries les caractéristiques de spa premièrement elle doit composer de minimum sept actionnaires yannis c'est-à-dire qu'à l'aql la dina yotabarou na moussdara l'assassi le rassi le mail les acharika elle est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au minimum et jusqu'à 12 au maximum il ya n'était à bas à l'aql le capital minimum de 5 millions est exigé en cas d'appel public à l'épargne dans le cas contraire le capital social minimum est d'un million de dinars algériens yannis en cas d'appel public à l'épargne ça veut dire عندما يضعون رؤساء الشركة نقودهم في البنك يكسبون خدمات édaphية يعني service supplémentaire ou des options مثل إجراء إعلانات تسويقية la publicité تفعيل ندم قوي لتجنب التجسس le démarchage وغيرها في هذه الحالة يكون رأس المال الأدنى هو خمس ملايين دينار جزائري من أجل إيشاء هذه الشركة vous voyez ici un exemple d'une société par action voici les actionnaires chacun a son apport ou son pourcentage de la société يعني كل عضو في الشركة عندها وحسط الاسم التي دخلا بها dans cette société chaque actionnaire il est libre de vendre sa part comme il veut des fois sans discuter avec les autres actionnaires يعني يستطيع بيع أسهميه بدون حتى التشاور مع باقية الشركة وهذه المميزة من المميزات SPA concernant où il y a des dettes dans الخسائر les actionnaires sont responsables des dettes en fonction des montants de leurs apports ça veut dire par exemple celui qui a 30% يعني il va payer que 30% des dettes يتحملون الخسائر على حسب القيمة الأسهميه في الشركة مثلا شخص عنده 30% من الشركة ça يدفع 30% من قيمة الخسائر وفاقة on passe maintenant à la société en commandité par action je vais schématiser cette écriture dans ce diapo on remarque ici qu'il y a des associés commanditaires باير de fonds يعني الذين يمنون المال et des associés commandités qui s'intéressent à la gestion يعني تسير الشركة on a déjà parlé sur ça dans la vidéo précédente par contre dans cette société il y a 3 commanditaires chacun 100% mais dans la société en commandité simple si vous vous souvenez il n'y a qu'un seul commanditaire voilà ou il y a par exemple dans le cas où il y a des dettes خسائر les commanditaires sont responsables en fonction des montants de leurs apports on a vu ça dans la société par action d'accord يعني كل عضو يتفع من قيمة الخسائر على قدر حساته التي دخلا بها par contre les commandités sont indéfiniment et solidairement responsables يعني متحدين مع بعدهم الباد de plus les commanditaires peuvent céder ou vendre leurs titres dans les mêmes conditions qu'une société par action d'accord ils peuvent vendre leurs apports sans avoir l'accord des autres commanditaires يعني la dernière caractéristique de cette société le capital minimum n'est pas exigé on conclut que la société en commandité par action est presque similaire à la société par action mais elle est un peu petite si on fait une petite comparaison entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes les sociétés de capitaux sont constituées sur les apports des associés يعني تهتم بقيمة الاسهم الشرقة فقط par contre les sociétés de personnes sont constituées au regard à l'identité aux personnes تهتم بالعلاقة ou تهتم بالأشخاص والعلاقة معهم les associés dans les sociétés de capitaux sont responsables des dettes que dans la limite de leurs apports يعني يعني يتحملون par contre les associés de sociétés de personnes ne peuvent pas vendre leurs apports sans avoir l'accord des autres associés on passe maintenant aux sociétés hybrides est un mélange entre deux sociétés sociétés de personnes et sociétés de capitaux d'accord parmi les sociétés hybrides on a la société à responsabilité limitée SRL يعني شريكة ذات مسؤولية محدودة on va voir après c'est quoi responsabilité limitée parmi les caractéristiques de cette société premièrement pouvoir de la création avec deux personnes au minimum jusqu'à 50 personnes au maximum le capital minimum n'est pas exigé donc on voit ici je vous donne un exemple on voit ici deux personnes on crée un SRL chacun sa part dans le cas où il y a des dettes les associés sont responsables que dans la limite de leurs apports on a vu ça dans la société de capitaux يعني كل شخص يدفع من قيمة الخسائر على قدر الحساته التي دخلا بها par contre ici l'associé ne peut pas vendre son apport sans discuter avec l'autre associé يعني لا يستطيع بها حساته بدون جال موافقت الشريكة الاخر c'est pour ça on dit la responsabilité des associés est limitée on passe maintenant à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et cette entreprise est similaire à la société à responsabilité limitée SRL juste elle est unipersonnelle ça veut dire je peux la créer seule comme une entreprise individuelle mais elle est plus grande de plus il y a d'autres différences dans le terme de fiscalité daraïbes et les papiers donc on a qu'un rtilef من ناحية الأوراق الإدارية و تسديد الدaraïbes ما بين هذه ما بين المؤسساتين juste une dernière remarque il y a une possibilité de changer la forme juridique de votre entreprise sous des conditions bien sûr يعني يستطيع أي شخص يغير le statie juridique الوضعية القانونية لمؤسسته أو شركته إذا توفر على شروط الشركة التي سيغير إليها Merci pour votre attention à la prochaine Sachaf Turgou